Donc déjà, je vais présenter Watt Nourou. Alors, on va dire que j'ai eu Bitcoin depuis 2017. Donc, je vais commencer par le rôle sur les crypto-monnaies. Après, je me suis concentré très tôt sur Bitcoin. J'ai commencé à faire des recherches sur des articles, des Apple Unity, qui créent des portefeuilles. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont été créés et qui ont été créés. Après, j'ai commencé à intéresser aussi la partie technique. Donc, j'ai commencé à débrouiller une fonctionnalité pour construire des transactions un peu complexes pour sécuriser des Bitcoins. Donc, j'ai fait l'année dernière, j'ai fait le programme Chaincode Lab. Donc, Chaincode, ça fait partie de quelques structures que j'ai amené pour maintenir le code de Bitcoin. Donc, imaginez une structure où j'ai amené beaucoup de choses pour maintenir le Bitcoin qui est utilisé aujourd'hui par des millions de personnes. Donc, ils ont fait un programme qui est gratuit, mais bon, il y a des sélections. Et j'ai dit que j'ai fait un programme, un premier programme de cinq semaines basé sur tout ce qui est développement autour du Bitcoin. Parce que le Bitcoin n'est pas un langage de programmation spécifique autour du script. J'ai fait un peu d'implémentation autour du mini-script. Si j'ai fait un programme de cinq semaines sur le Lightning Network, Je sais que c'est un coût supérieur à Bitcoin. En ce moment, il y a cinq semaines. J'ai fait un peu d'implémentation sur le Lightning Network, comment ça fonctionne, les transactions, les canaux d'acquérir. Donc, depuis quelques mois, cela a commencé le Bitcoin Sénégal. Parce que l'objectif est bien, c'est de partager un peu d'implémentation. Ce que j'ai dit, c'est de partager en Wolof. Parce que ce que j'ai dit, c'est que le principal frein d'adoption au Bitcoin, Afrique de l'Ouest francophone, c'est la langue. Donc, le fait que 80 à 90% de documentation, ou les vidéos, ou les plus informations open-source disponibles sur Bitcoin, c'est en anglais. Je me suis dit, autant que j'ai traduit en Wolof. Je me suis dit que c'est un Bitcoin Sénégalais. Donc, le sujet, c'est un Bitcoin égale à 100 millions de sats. Alors, nous avons dit, parce que c'est une question qui revient vraiment plusieurs fois. Qui m'est revenue plusieurs fois. Parce que nous avons dit qu'il n'y a pas d'un titre. Mais ce qui est, c'est le prix du Bitcoin. Ce qui est, on peut dire qu'un Sénégalais lambda, il ne peut pas se permettre d'acheter un Bitcoin entier. C'est vrai. Aujourd'hui, un Bitcoin égale 66 000 dollars. 66 000 dollars. Alors, on va dire que le salaire annuel finit, France. Il n'y a pas de 5 000. Le salaire annuel finit. 66 000 dollars, on va dire qu'en France CFA, c'est autour de 34 millions, 35 millions de France CFA. Non, en fait, je viens de voir ça, c'est 37 618 449 francs CFA. Donc, c'est ce que vous entendez. Un Bitcoin, c'est 37 millions de francs CFA. Si vous n'avez pas d'acheter, vous n'arrêtez pas. Vous savez ce qui est pour vous. Mais ce que vous connaissez, c'est que un Bitcoin, tu peux le subdiviser en 100 millions d'unités. Maintenant, de la même manière que un billet de 10 000 francs, vous pouvez le faire en plusieurs billets, en 10 billets de 1 000 francs justement. Ou en 100 pièces de 100 francs. Ou en 1 000 pièces de 10 francs. Le Bitcoin, c'est ce que vous connaissez en 100 millions d'unités. Ce que vous connaissez, c'est ce que vous connaissez. Ou vous connaissez une partie du Bitcoin. Donc, de cette manière, 0,1 Bitcoin, c'est égal à 3 millions de francs CFA. 0,01 Bitcoin, c'est égal à 376 000 francs CFA. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela veut dire que vous pouvez posséder 1 000 francs CFA en Bitcoin. Donc, ce n'est pas ce que vous connaissez. Parce que je pense qu'il est important. Surtout que vous avez dit que depuis janvier, le Bitcoin est passé de 30 000 $ à 60 000 $. Donc, on va dire une augmentation de plus de 100%. Si vous avez 0,1 Bitcoin, ça va bénéficier si l'augmentation de 100% ou non. Mais le Bitcoin est passé, si vous avez une fraction du Bitcoin, ça va bénéficier aussi. Bon, on va dire qu'il va subir. Donc, l'idée, c'est de faire comprendre aux gens que tout ce que vous avez dit, on va dire, c'est un exchange. Voilà, tout ce que vous avez dit que vous connaissez le Bitcoin. Mais tout ce que vous avez dit, c'est une partie du Bitcoin. Vous pouvez acheter pour 5 000 francs de Bitcoin si il y a une application mobile. Vous pouvez acheter pour 10 000 francs, pour 15 000 francs, 20 000 francs. Après, couche 2 ou supérieure du Bitcoin, vous savez, les gens qui ont fait une promotion, c'est le Lightning Network. Cette couche, si vous avez démocratisé dans le futur, vous pouvez posséder un drame du Bitcoin. Ce sera possible. En ce moment, je pense que le minimum que je possède, je pense que le minimum ça me gagne sur l'Europe, c'est 5 000 francs. 5 000 francs, c'est équivalent à 10 euros. Bon, un peu moins de 10 euros. Le temps ? Parce que, le réseau Bitcoin, le 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 Bitcoin classique, c'est autour de 1%, voire un peu moins. Vous voyez ? Donc, si vous voulez que vous avez un drame, ce serait quasi impossible, parce que la mineurie, vous savez, vous pouvez sécuriser le réseau, vous pouvez valider, bloquer, vous savez, les transactions, vous pouvez refuser. Mais si vous voulez utiliser Lightning Network, vous savez, une couche supérieure à Bitcoin, vous savez, si vous voulez que les transactions et l'écriture comptable, c'est quasi nul, ce sera possible. Donc, il faut que vous fassiez, vous pouvez posséder des Bitcoins, vous pouvez posséder des Bitcoins, vous pouvez posséder des Sats. Donc, dès lors qu'on ne parle plus d'un Bitcoin tout rond, et qu'on parle de 0,000, vous pouvez transformer en chiffres ronds. Donc, 1 Bitcoin égale 100 millions de Sats, 0,1 Bitcoin égale 10 millions de Sats, 0,01 Bitcoin égale 1 millions de Sats, et ainsi de suite. Donc, Satsi, c'est un peu le diminutif de Satoshi. On les appelle les Satoshis. Satoshis, donc, Satoshi Nakamoto, c'est une seule personne ou un groupe de personnes, on ne sait pas si c'est une personne ou des personnes indépendantes, ou bien il y a un gouvernement ou une agence fédérale, on ne sait pas. mais, en tout cas, tout ce qui est utilisé, pour, pour définir les petites unités qui représentent un Bitcoin tout rond. Donc, grosso modo, c'est une introduction, parce que, il faut qu'on connaisse, où est-ce qu'on peut posséder une partie de Bitcoin ? Parce que, très souvent, c'est un frein. On peut avoir des vidéos que nous aimerions faire un peu de un peu de ses enfants. Et ça, c'est aussi un peu d'or. Je peux donner un exemple. Si on prend un or, il y a une lingot d'or. Une lingot d'or, vous savez, aujourd'hui, je pense que ça coûte vers les 1500-1600 dollars, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement le prix. Donc, imaginons ça coûte 1500 dollars. Mais, si on a un or, il peut y avoir une lingot d'or, un sale, de la petite partie, vous savez, vous pouvez le faire. Mais, Si vous avez un lien, vous avez un lien, mais vous avez un lien, vous avez un lien, vous pouvez le faire en tant que lien. C'est exactement pareil avec Bitcoin. Donc voilà quoi. Après, je ne sais pas si Niti vous aurez un lien ici. Je ne sais pas si vous avez rien à ma question. Mon introduction est très rapide parce que c'était juste une précision à apporter. Après là, j'ai essayé d'inviter Niti. Comme d'habitude, on stage pour ce que vous avez des questions. Ok. Je pense que la divisibilité de la monnaie, la propriété de la monnaie, la qualité de la monnaie, par rapport à la mémoire, le niveau de la divisibilité, c'est un peu plus poussé, un peu plus poussé, plus de plus poussé sur cette divisibilité de la dollars. Cette divisibilité, une nouvelle, c'est favoriser, rendre possible, rarreté, c'est juste pour insister que déjà qualité de la monnaie nous avons la monnaie, nous avons apporté les rares de la monnaie moins de succès au bitcoin aussi, la divisibilité est extrêmement pour rendre la possibilité de la monnaie effectivement merci si précisément effectivement je pense que sur les bains de dollars nous diviser pourquoi jusqu'à 100 unités ou 1000 unités je sais plus ou l'uniel bain d'euros dans tous les cas d'âles qu'elle nous soulgisse ben non et 100 unités alors que là on parle de 100 millions d'unités donc c'est c'est encore autre chose madame connaît qui a possédé une petite somme connaît que nous possédés 10 millions et des d'automne par exemple et sans bini mais je pense qu'il est quasi impossible notamment du au frais de yon et 10 dollars par virement bancaire du états-unis nec qu'ils aient recevoir nec sénégal je pense que l'on le sait quasi impossible parce que déjà banque binte et yon et faufs aux états unis d'une manière fait l'outil frais mais aussi banque binte et recevoir au sénégal mme l'enfer du chiffre et d'une épreuve de l'arrière ou l'action google et de fait il m'était trop voilà qui accepté que au voire tout n'est qu'il ya bien envoyé les dix dollars exactement alors que c'est bitcoin déjà à grise ou on va dire classique niveau et on tienne ou bitcoin mais mon gars des gens transfert comme l'on l'a dit ça dépend juste si frais n'est qu'il m'a m'étonne bo pom frais il m'a fait parce que l'altamide c'est une possibilité madame bitcoin sa unité de fait transaction en moyenne pendant 10 minutes transaction et d'aider si bien un endroit venu et même pour un endroit entre guillemets en attendant du l'endroit si bien au bloc mais pendant qu'on est ici même pour bon bon il n'y le n'y dja les coulèque de vérifier est ce que transaction mini ça respecte les règles l'aigle dès lors qu'on dit que c'est même pour le bon nom des deux six blocs mais pendant qu'on est ici même pour beau n'y a remis d'un homme fouleur mais en benneau bitcoin ils sont capables d'évaluer transition et cousine et qu'il n'y a pas né google confrits donc d'un ram à peu près pour que cette transaction yao dougou six blocs bini du wagen ou dans les dix minutes d'un ami ou n'y a ta fringue rafait ce fait qu'il ya comme tu on n'a qu'une d'affaires est une minime donc ça je dis que tu es capable d'attendre pendant une heure deux heures trois heures etc mais effectivement éléments importants mais c'est balle gare et d'ici ce grand manique et en plus en plus visibilité beaucoup beaucoup de sous-déme et pas en train d'être valorisateur extrême et de feuilles joué roule boungande parce que d'année d'arrivée mon rabat trouty qui s'appuie au fait de n'y a pas de facteur même une unité de bitcoin de fait ça aussi de fait djel place ou une unité de bitcoin occupée actuellement gagne si nous a hérek on passe automatiquement bitcoin d'un on passe automatiquement de valeur sous d'emmènes doit démocratiser ou non de façon vraiment gagne amène un bitcoin d'affaires à un yen niveau de valorisation c'est aussi de n'y a djel rôle bimou occupé actuellement d'années 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 moune n'a pas de facteur une unité pour m'accueille au fait c'est comme vous n'y a pas de millions à de milliards au fait nous l'aider c'est l'ignore d'une telle réglace qui se vient à faire vous vous intéressant par rapport à l'ignore si twitter parce qu'il n'y a pas même pas il a souligné un truc moi que je pense vers les années 2013-2014 si nous atteindrons une parité genre un bitcoin était égal à un dollar donc gagne minée donc vous voyez à des bonnes un bitcoin donc était égal à un dollar ça veut dire que un dollar était égal à 100 millions de sats alors qu'aujourd'hui un dollar égale mille et quelques sats tu vois donc peut-être qu'il n'y a pas d'un instant qu'il n'y a pas d'un dollar sera égal à un sats ce serait la mort du dollar mais si l'on dit donc ce que je disais encore une fois c'est très important c'est très important plus bitcoin digital valeur plus ça c'est égal valeur donc plus bitcoin digital valeur plus on va même plus parler de un bitcoin de bitcoin on va parler de n'yata sats un an un million de sats voilà mille sats peut-être même que les salaires seront libellés en sats dans les années à venir inshallah qui se grandiris en ligne merci grand dirige, ça n'a pas eu le problème, grand bai est-ce qu'il y a une Nous sommes tous les amis, nous sommes tous les salons. Ils sont tous les amis, les amis, les amis, les amis. Ce qui est important, c'est que je suis allé à mon mariage, je suis allé à la maison de la maison depuis 2013. C'est la première fois que je me suis dit que je suis dit que je me suis dit, on ne peut pas faire ça. Je suis dit que tu me souhaites faire de l'arrêt. Et c'est la première fois que je m'en ai fait. Merci beaucoup. je suis une sorte de novice dans le domaine du bitcoin et il y a beaucoup de mes amis qui m'ont demandé d'investir sur certains types de monnaies évidemment ça va le bitcoin parmi tant d'autres comme Aipolkadot comme Aipada est-ce que la conversion définie sur le bitcoin c'est aussi valable pour toutes les autres crypto-monnaies non non si si en fait ça dépend c'est crypto-monnaies déjà le temps pour mon bitcoin c'est ma spécialité mais je sais que je suis une petite unité genre GWEI tu vois comment oui si je vois je vous en prie donc après il y a une crypto-monnaie je suis une petite mais j'imagine que oui dès lors que il y a la possibilité d'acheter des parties de cette crypto-monnaie donc la divisibilité après il y a une petite jusqu'à 100 millions tu vois franchement je ne sais pas ok d'accord merci mais je vais vous poser question maintenant à mon tour on va dire tu vas t'intéresser à d'autres crypto-monnaies par rapport au bitcoin comment est-ce que ces critères bon ça dépend si le marché est vraiment là j'ai l'application appelée Apple sûrement vous devez vous devez le connaître donc dans mon tour des fois courbée dans les semaines précédentes comment ça s'est évolué pour mon décembre de prédiction si je vois par exemple que courbée d'affovat il va y moins 10% moins 5% à peu près bon je pourrais me dire que là puisque le coût est un peu moindre peut-être mena investir en ayant espérant en ayant espoir que dans les jours à venir du coup ça me permettra de gagner plus si l'or là faut baser pour le moment ok donc concrètement tu vas plus t'intéresser à évolution courbée que derrière genre c'est quoi le produit de ces crypto-monnaies là ouah des fois aussi je me permets bien de voir certaines informations pour voir l'évolutivité crypto-monnaie à long terme je veux dire comme là sur Polkadot par exemple il y a beaucoup de gens qui disent que dans les mois à venir dans les années à venir il y a une certaine évolution très fulgurante du coup moi là je pourrais me dire que c'est une bonne idée de commencer à investir sur ça voilà pour les autres quand même on s'y court des règles là qu'on base quoi ok ok il y a un problème du coup en attaque vous avez une question que vous me posez je pense que vous avez une question sur l'autre je vais donner mon avis un peu sur on va dire le monde des crypto-monnaies tu vois je vais vous conseiller chaque fois sur le site de coinmarketcap.com parce que coinmarketcap historiquement ils ont toujours vraiment été en tout cas une référence durée courte crypto-monnaies tu vois les gens tu as la possibilité à chaque fois d'emprer année par année top 10 sur crypto-monnaies à chaque fois je donne cet exemple là quand tu regardes ça de 2010 2011 jusqu'à aujourd'hui bitcoin m'a 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 fois ça change année après année je me rappelle en 2017 deuxième crypto-monnaie c'était ripple tu vois tu as une crypto-monnaie à mon année il y aura les top 10 d'une si fait que l'humaine xml xlm tu vois il y en un crypto-monnaie les années on va voir des binance ma chaîne je pense on va voir et et l'un bon cardano solana dans tous les cas si tu regardes bien projet il y non ni qui les potes et si ganah accènes promesse la plupart du temps c'est pas vraiment on va dit dans la philosophie des cryptos dans la philosophie on va dit de bitcoin tu vois quand je vois ben dogecoin sur top dix ça te montre clairement en fait un cent bin il la moins sentiment ou ni t'in à m'a investi si crypto-monnaie les gens s'intéressent de moins en moins à technologie bine ex de philosophie ou projet là on est plus sur un sentiment de how to get rich quick c'est c'est qu'il a un à crypto-monnaie parce qu'il le potentiel d'être plus de 100% 200% 300% c'est c'est j'ai vu une chose c'est que ils sont dans crypto-monnaie la plupart du temps ils ont un circuit marketing très très huilé ils ont fait un groupe télégram très précis les influenceurs les sites dédiés crypto-monnaie très spécifiques les réseaux sociaux surtout twitter les de plus en plus aussi je vois discord les qui ont au final vous n'avez parlé de ma crypto-monnaie c'est un temps donc les promotions crypto-monnaie sur tous les réseaux sociaux les niger ham ni si venu quand il voit ça il se dit plus que les gens en parlent ça veut dire que c'est intéressant donc ça veut dire que l'init n'a explosé pardon donc on a un effet boule de neige plus les gens en parlent plus d'autres gens sont intéressés et au final la plupart du temps il te dira c'est parce que les gens en parlent mais il faut faire attention à ça en matière de finance au marché on appelle très souvent ça anticipation autoréalisatrice parce que tout le monde anticipe un même résultat ce résultat va arriver parce que ils n'ont qu'ils qu'ils donc c'est un cercle vicieux entre les mais les conseils pour qu'ils n'ont qu'ils d'égoût moi chaque fois on on va dire information aussi des crypto monnaies il y a un rôle historique des crypto monnaies qui ont créé ce qu'ils essaient de réaliser c'est l'objectif ça va vous permettre d'avoir une comparaison entre les promesses et depuis 8 9 10 ans ils résolvent les mêmes problèmes l'exemple tout le temps Ethereum Ethereum depuis 2014 2015 est la deuxième crypto monnaie derrière Bitcoin tout le temps ils créent Ethereum avant ils n'ont Ethereum sur le marché ils ne pas entre nous et Ethereum ça valait 0 après l'excel on commence le marketing c'est décision c'est par exemple quelqu'un qui a un million d'Ethereum et dix millions d'Ethereum ils partent 70 millions d'Ethereum entre eux donc ils sont multimillionaires pardon donc ce qui est les gens année après année à chaque fois il leur faut un concept de buzz pour qu'ils prennent Ethereum ils commencent par smart contracting après ils ont dap 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 NFT nft mais l'on n'est signe en 2018 nous avons ICOI chaque fois un concept de buzz une année après ils ont fait le et ça a bien il y a dap existent Mais il n'y a pas encore une DAPS que ça a changé du tout autour du paysage informatique mondial. ICOI. Vous savez, un projet était capable de lever plus de 10 millions de dollars en même pas une heure. Et c'est ce que vous voyez. Nous avons beaucoup d'intérêt de faire des enfants. Nous avons beaucoup d'intérêt en 2017. Nous avons beaucoup d'intérêt dans le monde. Nous avons beaucoup d'intérêt dans l'ICO. Nous avons beaucoup de conseils. Nous avons beaucoup de fondamentaux de ces projets de crypto-monnaie. Je vous conseille. Bon, waouh ! Ce qui est intéressant, c'est intéressant. C'est ce que je fais en garde. Parce que moi, franchement, je vais me défendre les gens qui veulent avoir aveuglé. Je vais suivre la tendance en gros. Bon, je vais comprendre que, comme je le disais, plus il y a d'utilisateurs d'une crypto-monnaie, plus il y a une chance que sa valeur augmente. Donc, mon, l'olâch là, je vais suivre, etc. Pour moi, c'est bénéficieux et tout. C'est une question qu'on va avoir une chance que j'ai trop See. Merci.